On est au tout début, en fait, c'est le premier, on est dans le premier acte. Ils ont déjà travaillé ça pendant une semaine, un peu plus, et moi je suis arrivé il y a deux jours. J'adore toujours ce début d'une production, parce que c'est encore possible d'entrer dans l'interprétation des chanteurs, parce que ce n'est pas encore tout fixé. Ça, c'est le moment où je peux encore intervenir aussi pour la scène, enfin, lui donner quelques idées, qu'est-ce qui se passe dans la musique, qu'est-ce que les commentaires musicals de Handel expliquaient, surlignaient ça aussi pour la maison. Je joue le rôle du continuo, donc le soutien harmonique de l'orchestre et des chanteurs. Dans un opéra, il y a des airs pour mettre en valeur la voix et des récits pour mettre en valeur l'histoire et le déroulement de cette histoire. Et j'interviens autant dans les airs pour accompagner l'orchestre que dans les récits, pour souligner les détails de mise en scène, les émotions des chanteurs dans l'histoire, où ils vont en général un peu plus vite. Donc on a aussi beaucoup travaillé en amont avec nos profs. On a vu assez précisément chacun de notre côté aussi. Et là, c'est une découverte. On avait tous une petite idée et c'est découverte avec les chanteurs de la mise en scène aussi. C'est une mise en relief aussi de l'histoire. Les clavecinistes, les pianistes, ils ont super, ils ont très bien préparé. Ils connaissent très bien et ils ont très ouvert à des idées. Et surtout pour le clavecin, le clavecin va faire partie du spectacle. Donc comment faire les récitatifs, comment réagir sur tout ce qu'ils disent, je trouve ça extrêmement important. Surtout les récitatifs. Les récitatifs, il y a ce grand danger que ça devient un peu énuant parce qu'on connaisse la sensation. Les récitatifs ne finissent jamais. Et donc mon but, c'est que les chanteurs, ils chantent ça plutôt en parlant qu'en chantant. Et qu'ils ont des vrais acteurs pendant les récitatifs. Les récitatifs doivent être très actifs, très parlés, très dramatiques. Et le clavecin, et après on va avoir une terre, et bien celle, peut-être contrebasse, tout ça. Ils doivent faire partie de ça. J'ai un rôle de chef de chant, voire presque plus de répétiteur ici. On n'a pas travaillé avec les chanteurs avant le début des répétitions, mais on est là toute la journée pour remplacer l'orchestre qui sera présent qu'à la dernière partie du projet. On fait beaucoup de travail de recherche sur le son de l'orchestre. Généralement, quand on prépare une œuvre comme du César, on va chercher le conducteur et essayer d'avoir notre idée à peu près de « Ah tiens, là c'est les violons qui jouent, » donc on va chercher à rendre un son qui va se rapprocher le plus possible de ce qu'on imagine des violons. Je suis dans la classe d'Erika Guillomar, qui est un master d'accompagnement piano, qui se spécialise dans la direction de chant, c'est-à-dire le travail avec les chanteurs, axé principalement sur l'opéra et le coaching vocal. On a travaillé assez longuement l'opéra en amont, donc forcément, on arrive là, on le connaît déjà bien et dans le monde des détails même de l'orchestration. Pour les chanteurs, c'est aussi important d'apprendre quand ils doivent regarder dans la fosse, quand ils ont besoin de voir le geste et dans les coloratures et tout ça, et de trouver un genre de mouvement et de chorégraphie qui permet à chanter bien aussi. C'est hyper difficile de faire un mouvement sur la scène et de retenir le tempo en même temps. Quand on court ou quand on marche, on perd un peu le pulse musical dedans. C'est maintenant qu'on peut régler tout ça. Elle est plus de bahs et de chorégraphie. Elle était encore en train en faisant que elle dejoe, mais elle était toujours en trainant de rire. L'idée toute une Uniqa de Chanteur, elle s'enoclée, elle s'enoclée, elle s'enoclée. Elle s'enoclée. Elle s'enoclée. L'idée toute la faculté, c'est une relation. Sous-titrage FR ?